Le dépositaire infidèle Fable 1 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le dépositaire infidèle Grâce aux filles de mémoire, j'ai chanté des animaux. Peut-être d'autres héros m'auraient acquis moins de gloire. Le loup, en langue des dieux, parle aux chiens dans mes ouvrages. Les bêtes, à qui mieux mieux, y font divers personnages. Les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. La mesure en est plus pleine. Je mets aussi sur la scène des trompeurs, des scélérats, des tyrans et des ingrats, maintes imprudentes pécores, force saut, force flatteur. Je pourrais y joindre encore des légions de menteurs. Tout homme ment, dit le sage. S'il n'y mettait seulement que les gens de bas étage, on pourrait aucunement souffrir ce défaut aux hommes. Mais que tous, tant que nous sommes, nous mentions, grands et petits, si quelqu'autre l'avait dit, je soutiendrais le contraire. Et même qui mentirait, comme Ézope et comme Homère, un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonges, par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge, nous offre la vérité. L'un et l'autre a fait un livre que je tiens digne de vivre sans fin, et plus, s'il se peut. Comme eux, ne ment pas qui veut. Mais mentir, comme sut faire un certain dépositaire, payé par son propre mot, est d'un méchant et d'un saut. Voici le fait. Un trafiquant de Perse, chez son voisin s'en allant en commerce, mit en dépôt un sang de fer un jour. « Mon fer ? » dit-il quand il fut de retour. « Votre fer ? Il n'est plus. J'ai regret de vous dire qu'un rat l'a mangé tout entier. J'en ai grondé mes gens, mais qui fer ? Un grenier a toujours quelques trous. » Le trafiquant admire un tel prodige, et faim de le croire pourtant. Au bout de quelques jours, il détourne l'enfant du perfide voisin. Puis, à souper, convie le père, qui s'excuse. Il lui dit en pleurant, « Dispensez-moi, je vous supplie. Tous plaisirs pour moi sont perdus. Jamais un fils plus que ma vie. Je n'ai que lui. Que dis-je ? Hélas, je ne l'ai plus. On me l'a dérobé. Pleignez mon infortune. » Le marchand reprit, « Hier au soir, sur la brune, un chat huant s'en vint, votre fils enlevé. Vers un vieux bâtiment, je le lui vis porter. » Le père dit, « Comment voulez-vous que je crois qu'un hibou pût jamais emporter cette proie ? » Mon fils, en un besoin, eut pris le chat huant. « Je ne vous dirai point, » reprit l'autre, « Comment ? » « Mais enfin, je l'ai vu, vu de mes yeux, vous dis-je. » « Et ne vois rien qui vous oblige d'en douter un moment après que je dis. Faut-il que vous trouviez étrange que les chats huant d'un pays où le quintal de fer par un seul rat se mange enlève un garçon qui pèse un demi-cent ? » L'autre vit où tendait cette feinte aventure. Il rendit le fer au marchand qui lui rendit sa géniture. Même dispute avint entre deux voyageurs. L'un d'eux était de ses compteurs qui n'ont jamais rien vu qu'avec un microscope. « Tout est géant chez eux. Écoutez-les. L'Europe, comme l'Afrique, aura des monstres à foissons. » Celui-ci se croyait l'hyperbole permise. « J'ai vu, » dit-il, « un chou plus grand qu'une maison. » « Et moi, » dit l'autre, « un pot aussi grand qu'une église. » Le premier se moquant, l'autre reprit, « Tout doux, on le fit pour cuire vos choux. L'homme au pot fut plaisant. L'homme au fer fut habile. Quand l'absurde est outré, l'on lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur. Enchérir est plus court, sans s'échauffer la bile. Fin de Le dépositaire infidèle Fable première du livre neuvième des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux pigeons Fable 2 du livre neuvième des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les deux pigeons Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit, « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des mots, non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage. Attendez, les éphires, qui vous pressent. Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelques oiseaux. Je ne songerai plus que rencontres funestes, que faucons, que réseaux. Hélas, dirai-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit, « Ne pleurez point. Trois jours ou plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai d'un peu compter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai, j'étais là, telle chose me vint. Vous y croirez être vous-même. » À ces mots, en pleurant, il se dit adieu. Le voyageur s'éloigne. Et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieux. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut, son corps chargé de pluie. Dans un champ, l'écart voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie. Il y vole, il est pris. Ce blé couvrait d'un lac que l'aimanteur et traître Zappa. Le lac était usé. Si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau leur ont enfin. Quelques plumes y périt, et le pire du destin fut qu'un certain vautour, à la serre cruelle, vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une massure, crue pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge et sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus la moitié la volatile malheureuse qui, moudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droite au logis, s'en retourna. Que bien, que mal, elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints et je laisse juger combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amant, heureusement, voulez-vous voyager ? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre, un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par le pas, éclairé par les yeux, de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous le fils de Citerre, je servis engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments ? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète ? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête ? Ai-je passé le temps d'aimer ? Fin de Les deux pigeons Fable 2 du livre 9e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Le singe et le léopard Fable 3 du livre 9e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le singe et le léopard Le singe avec le léopard gagnait de l'argent à la fois. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau. Tant elle est bigarrée, pleine de tâches, marquetée, évergetée et mouchetée. » La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait. Bientôt, chacun sortit. Le singe de sa part disait « Venez de grâce, venez messieurs, je fais centours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle le temps, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement en cette ville arrive en trois bateaux, exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend, il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux et le tout pour six blancs. Non, messieurs, pour un sou. Si vous n'êtes pas contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur la vie que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardant. Oh, que de grands seigneurs au léopard semblable, non que l'habille pour tout talent. Fin de Le singe et le léopard. Fable 3 du livre 9e Les fables de la fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le blanc et la citrouille Fable 4 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le blanc et la citrouille Dieu fait bien ce qu'il fait. Sans en chercher la preuve en tout cet univers et l'aller parcourant dans les citrouilles je la trouve. Un villageois considérant combien ce fruit est gros et sa tige menue. À quoi changeait, dit-il, l'auteur de tout cela ? Il a bien mal placé cette citrouille-là. Et, parbleu, je l'aurais pendu à l'un des chaînes que voilà, c'eût été justement l'affaire. Tel fruit, tel arbre pour bien faire. C'est dommage, gareau, que tu n'aies point entré au conseil de celui que prêche ton curé. Tout en eût été mieux, car pourquoi, par exemple, le gland qui n'est pas gros comme mon petit doigt ne pend-il pas en cet endroit ? Dieu s'est mépris. Plus je contemple ces fruits ainsi placés, plus il semble à gareau que l'on a fait un quiproquo. Cette réflexion embarrassant notre homme, on ne dort point, dit-il, quand on a tant d'esprit. Sous un chêne, aussitôt, il va prendre son somme. Un gland tombe. Le nez du dormeur en partie. Il s'éveille et portant la main sur son visage, il trouve encore le gland pris au poil du menton. Son nez meurtri le force à changer de langage. « Oh, oh ! » dit-il, « je saigne. » Et que serait-ce donc s'il fût tombé de l'arbre une masse plus lourde et que ce gland eût été gourde ? Dieu ne l'a pas voulu. Sans doute, il eut raison. J'en vois bien à présent la cause. En louant Dieu de toutes choses, Garot retourne à la maison. Fin de Le gland et la citrouille Fable 4 du livre 9e Les fables de la fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. Les colliers Le pédant et le maître d'un jardin Fable 5 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'écolier Le pédant et le maître d'un jardin Certains enfants qui sentaient son collège doublement sots et doublement fripons par le jeune âge et par le privilège qu'ont les pédants de gâter la raison, chez un voisin dérobait, se dit-on, effleur et fruit. Ce voisin, en automne, des plus beaux dons que nous offre Pommone, avait la fleur, les autres le rebut. Chaque saison apportait son tribut, car au printemps, il jouissait encore des plus beaux dons que nous présente Flore. Un jour, dans son jardin, il vit notre écolier, qui, grimpant sans égard sur un arbre fruitier, grattait jusqu'au bouton, d'où s'effraie l'espérance, avant-coureur des biens que promett l'abondance. Même, il ébranchait l'arbre et fut tant à la fin que le possesseur du jardin envoya faire plainte au maître de la classe. Celui-ci vint, suivi d'un cortège d'enfants. Voilà le verger plein de gens pire que le premier. Le pédant, de sa grâce, accrut le mal en amenant cette jeunesse mal instruite, le tout à ce qu'il dit pour faire un châtiment qui pût servir d'exemple et dont toute sa suite ne se souvint jamais comme d'une leçon. Là-dessus, il cita Virgile et Cicéron avec force trait de science. Son discours dura tant que la maudite angence eut le temps de gâter en son lieu le jardin. Je hais les pièces d'éloquence hors de leur place et qui n'ont point de fin et ne se bête au monde pire que l'écolier si ce n'est le pédant. Le meilleur de ces deux pour voisins, à vrai dire, ne me plairait aucunement. Fin de L'écolier, le pédant et le maître d'un jardin. Fable 5 des fables de la fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le statuaire et la statue de Jupiter. Fable 6 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le statuaire et la statue de Jupiter. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplète. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu. Même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humain, faites des vœux. Voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même que l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image, qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'endut guère des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devient amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Fin de Le statuaire et la statue de Jupiter Fable 6 du livre 9e des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La souris métamorphosée en fille Fable 7 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org La souris métamorphosée en fille Une souris tomba du bec d'un chat huant. Je ne l'eusse pas ramassée, mais un brahmin le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée. De cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, mais le peuple brahmin le traite en frère. Ils ont en tête que notre âme au sortir d'un roi entre dans un siron ou dans telle autre bête qu'il plaît au sort. C'est là l'un des points de leur loi. Pythagore, chez eux, a puisé ce mystère. Sur un tel fondement, le brahmin crut bien faire de prier un sorcier qui logea la souris dans un corps qu'elle eut eu pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de quinze ans et telle et si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne fit pour la grecque beauté. Le brahmin fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux « Vous n'avez qu'à choisir car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant de tous. » « Soleil, s'écrit alors le brahmin à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. » « Non, dit-il, ce nuage épais est plus puissant que moi puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. » « Eh bien, dit le brahmin au nuage volant, es-tu né pour ma fille ? » « Hélas, non, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai point sur les droits de Boré. » Le brahmin fâché s'écria « Au vent donc, puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. » Il la courait. Un mont en chemin l'arrêta. L'éteuf, passant à celui-là, il le renvoie et dit « J'aurais une querelle avec le rat et l'offenser ce serait être fou, lui qui peut me percer. » Au mot de rat, la demoiselle ouvrit l'oreille. Il fut l'époux. Un rat ? Un rat, c'est de ses coups qu'amour fait, témoin tel et tel. Mais ceci soit dit entre nous, on tient toujours du lieu dont on vient. Cette fable prouve assez bien ce point, mais, à l'avoir de près, quelque peu de sophisme entre parmi ses traits. Car quelle époux n'est point au soleil préférable en s'y prenant ainsi ? Dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce ? Elle le mord pourtant. Le rat devait aussi renvoyer, pour bien faire, la belle au chat, le chat au chien, le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, pilpé, jusqu'au soleil, eut enfin remonté. Le soleil eut joui de la jeune beauté. Revenons, s'il se peut, à la métampsychose. Le sorcier du brahmin fit sans doute une chose qui, loin de la prouver, fait voir sa fausseté. Je prends droit là-dessus contre le brahmin même. Car il faut, selon son système, que l'homme, la souris, le verre, enfin chacun aille puiser son âme en un trésor commun. Toutes sont donc de même trempe. Mais, agissant diversement, selon l'organe seulement, l'une s'élève et l'autre rampe. D'où vient donc que ce corps si bien organisé ne put obliger son hôtesse de s'unir au soleil? Un rat eut sa tendresse. Tout débattu, tout bien pesé, les âmes des souris et les âmes des belles sont très différentes entre elles. Il faut en revenir toujours à son destin, c'est-à-dire à la loi par le ciel établi. Parlez au diable, employez la magie, vous ne détournerez nul être de sa fin. Fin 2 La souris métamorphosée en fille Fable 7 du livre 9e des Fables de la Fontaine Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le fou qui vend la sagesse Fable numéro 8 du livre 9e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le fou qui vend la sagesse Jamais auprès des fous ne te mets à porter Je ne te puis donner un plus sage conseil Il n'est enseignement pareil à celui de fuir une tête éventée On en voit souvent dans les cours Le prince y prend plaisir car il donne toujours quelques traits aux fripons aux sauts aux ridicules Un folle allait criant par tous les carrefours qu'il vendait la sagesse et les mortels crédules de courir à l'achat Chacun fut diligent On y suyait fort ce grimace Puis on avait pour son argent avec un bon soufflet un fil long de deux brasses La plupart s'en fâchaient Mais que leur servait-il ? C'était les plus moqués Le mieux était de rire ou de s'en aller sans dire avec son soufflet et son fil De chercher du sens à la chose on se fut fait siffler ainsi qu'un ignorant La raison est-elle garant de ce que fait un fou ? Le hasard est la cause de tout ce qui se passe en un cerveau blessé Du fil et du soufflet pourtant embarrassé un des dupes un jour alla trouver un sage qui sans hésiter davantage lui dit Ce sont ici hiéroglyphe tout pur les gens bien conseillés qui voudront bien faire entre eux et les gens fous mettront pour l'ordinaire la longueur de ce fil sinon je les tiens sûrs de quelques semblables caresses Vous n'êtes point trompés Ce fou vend la sagesse Fin de Le fou qui vend la sagesse Fable 8 du livre 9e des fables de Jean de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public L'huître et les plaideurs Fable 9 du livre 9e des fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'huître et les plaideurs Un jour deux pèlerins sur le sable rencontrent une huître que le flot y venait d'apporter Il l'avale des yeux du doigt il se la montre A l'égard de la dent il fallut contester L'un se baissait déjà pour ramasser la proie L'autre le pousse il dit Il est bon de savoir qui de nous en aura la joie Celui qui le premier a pu l'apercevoir en sera le gobeur L'autre le verra faire Si par là l'on juge l'affaire reprit son compagnon J'ai l'oeil bon Dieu merci Je ne l'ai pas mauvais aussi dit l'autre et je l'ai vu avant vous sur ma vie Eh bien vous l'avez vu et moi je l'ai senti Pendant tout ce bel incident Perrin-Dandin arrive Ils le prennent pour juge Perrin fort gravement ouvre l'huître et la gruge nos deux messieurs le regardant Ce repas fait il dit d'un ton de président Tenez la cour vous donne à chacun une écaille sans dépens et qu'en paix chacun chez soi s'en aille Mettez ce qu'il en coûte à plaider aujourd'hui Comptez ce qu'il en reste à beaucoup de familles Vous verrez que Perrin tire l'argent en lui et ne laisse au plaideur que le sac et l'équille Fin de L'huître et les plaideurs Fable 9 du livre 9e Les Fables de la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le loup et le chien maigre Fable 10 du livre 9e des Fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le loup et le chien maigre Autrefois Carpillon-Fretin eut beau prêcher Il eut beau dire On le mit dans la poêle à frire Je fis voir que lâcher ce qu'on a dans la main sous espoir de grosses aventures est imprudence toute pure Le pêcheur eut raison Carpillon n'eut pas tort Chacun dit ce qu'il peut pour défendre sa vie Maintenant il faut que j'appuie ce que j'avançais lors de quelques traits encore Certains loups aussi sauts que le pêcheur fut sage trouvant un chien hors du village s'en allait l'emporter Le chien représenta sa maigreur Je ne plaise à votre seigneurie de me prendre en cet état-là Attendez mon maître marie sa fille unique et vous jugez qu'étant de noces il faut malgré moi que j'engresse Le loup le croit le loup le laisse Le loup quelques jours écoulés revient voir si son chien n'est pas meilleur à prendre Mais le drôle était au logis Il dit au loup par un trahi Ami je vais sortir et si tu veux attendre le portier du logis et moi nous serons tout à l'heure à toi Ce portier du logis était un chien énorme expédiant les loups en forme Celui-ci s'en douta Serviteur au portier dit-il et de courir Il était fort agile mais il n'était pas fort habile Ce loup ne savait pas encore bien son métier Fin de Le loup et le chien maigre Fable 10 des fables de la fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Rien de trop Fable 11 du livre 9e des fables de Jean de la Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Rien de trop Je ne vois point de créatures se comporter modérément Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout Le fait Nullement Soit en bien soit en mal cela n'arrive guère Le blé riche présent de la blonde cérèse trop touffu bien souvent épuise les guérets Et superfluité cependant d'ordinaire et poussant trop abondamment il ôte à son fruit l'aliment L'arbre n'en fait pas moins tant le luxe s'est plaire Pour corriger le blé Dieu permis aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons Tout au travers ils se jetèrent Gâtèrent tout et tout broutèrent Tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns ils les croquèrent tous S'ils ne le firent pas du moins ils y tâchèrent Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins De tous les animaux l'homme a le plus de pente à se porter de dans l'excès Il faudrait faire le procès aux petits comme aux grands Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on observe point Fin de Rien de trop Fable 11 du livre 9e des Fables de La Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public Le Sierge Fable numéro 12 du livre 9e des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Sierge C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent Les premières dit-on s'en allèrent loger au Mont-Himet et se gorger des trésors quand ces lieux les effires entretiennent quand on eut des palais de ces filles du ciel enlever l'ambroisie en leur chambre en close ou pour dire en français la chose après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire on fit émettre bougie mais un cierge aussi fut façonné un d'eux voyant la terre en briques au feu durci vaincre l'effort des ans il eut la même envie et nouvel empédoc aux flammes condamné par sa propre et pure folie il se lança dedans ce fut mal raisonné ce cierge ne savait grain de philosophie tout en tout est divers ôtez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre l'empédoc de cire au brasier se fondit il n'était pas plus fou que l'autre fin de le cierge fable numéro 12 du livre neuvième des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public Jupiter et le passager fable 13 du livre neuvième des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Jupiter et le passager oh combien le péril enrichirait les dieux si nous nous souvenions des vœux qu'il nous fait faire mais le péril passé l'on ne se souvient guère de ce qu'on a promis aux cieux on compte seulement ce qu'on doit à la terre Jupiter dit l'impie est un bon créancier il ne se sert jamais d'huissier eux qu'est-ce donc que le tonnerre comment appelez-vous ces avertissements un passager pendant l'orage avait voué sans bœuf au vainqueur des titans il n'en avait pas un voué sans éléphant n'aurait pas coûté davantage il brûla quelques eaux quand il fut au rivage au nez de Jupiter la fumée en monta cire jupin dit-il prends mon vœu le voilà c'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire la fumée est à part je ne te dois plus rien Jupiter fit semblant de rire mais après quelques jours le dieu l'attrapa bien en voyant le songe lui dire qu'un tel trésor était en un tel lieu l'homme au vœu courut au trésor comme au feu il trouva des voleurs et n'ayant dans sa bourse qu'un écu pour toute ressource il leur promit 100 talents d'or bien comptés et d'un tel trésor on l'avait enterré dedans telle bourgade l'endroit parut suspect au voleur de façon qu'à notre prometteur lundi mon camarade tu te moques de nous meurs et va chez Pluton porter tes 100 talents en dons fin de jupiter et le passager fable treize du livre neuvième des fables de la fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public le chat et le renard fable quatorze du livre neuvième des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le chat et le renard le chat et le renard comme beau petit saint s'en allait en pèlerinage c'était deux vraies tartuffes deux archi patelins deux francs pâte pelue qui des frais du voyage croquant maintes volailles escroquant maintes fromages s'indemnisaient à qui mieux mieux le chemin étant long et partant ennuyeux pour la courcir ils disputèrent la dispute est d'un grand secours sans elle on dormirait toujours nos pèlerins s'égosillèrent ayant bien disputé l'on parla du prochain le renard au chat dit enfin tu prétends être fort habile en sais-tu tant que moi j'ai cent ruses au sac non dit l'autre je n'ai qu'un tour dans mon bissac mais je soutiens qu'il en vaut mille eux de recommencer la dispute à l'envie sur le que si que non tous deux étant ainsi une meute apaisa la noise le chat dit au renard fouille en ton sac camille cherche en ta cervelle matoise un stratagème sûr pour moi voici le mien à ces mots sur un arbre il grimpa bel et bien l'autre fit sans tour inutile entra dans son terrier mis cent fois en défaut tous les confrères de brifaux partout il tenta des asiles et ce fut partout sans succès la fumée est pourvue ainsi que les bassets au sortir d'un terrier deux chiens aux pieds agiles l'étranglèrent du premier bond le trop d'expédients peut gâter une affaire on perd du temps au choix on tente on veut tout faire n'en ayons qu'un mais qu'il soit bon fin de le chat et le renard fable 14 du livre 9e des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le mari la femme et le voleur le mari la femme et le voleur un mari fort amoureux fort amoureux de sa femme bien qu'il fût jouissant se croyait malheureux jamais œillade de la dame propos flatteurs et gracieux mots d'amitié ni doux sourire déifiant le pauvre cire n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri je le crois c'était un mari il n'était un point à l'hyméné que content de sa destinée il n'en remercia les dieux mais quoi si l'amour n'assaisonne les plaisirs que l'hymène nous donne je ne vois pas qu'on en soit mieux notre épouse étant donc de la sorte bâtie et n'ayant caressé son mari de sa vie il en faisait sa plainte une nuit un voleur interrompit la doléance la pauvre femme eut si grand peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux ami voleur dit-il sans toi ce bien si doux me serait inconnu prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous être à ta bienséance prends le logis aussi les voleurs ne sont pas gens honteux ni fort délicat celui-ci fit sa main j'infère de ce compte que la plus forte passion c'est la peur elle fait vaincre l'aversion et l'amour quelquefois quelquefois il la donte je n'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame l'emportant à travers la flamme j'aime assez cet emportement le compte m'en a plus toujours infiniment il est bien d'une âme espagnole et plus grande encore que folle fin de le mari la femme et le voleur fable 15 du livre 9e des fables de la fontaine cet enregistrement fait partie du domaine public le trésor et les deux hommes fable 16 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le trésor et les deux hommes un homme n'ayant plus ni crédit ni ressources et logeant le diable en sa bourse c'est-à-dire ni logeant rien s'imagina qu'il ferait bien de se pendre et finir lui-même sa misère puisqu'aussi bien sans lui la fin le viendrait faire Jean de mort qui ne duit pas à Jean peu curieux de goûter le trépas dans cette intention une vieille mesure fut la scène où devait se passer l'aventure il y porte une corde et veut avec un clou au haut d'un certain mur attacher le licou la muraille vieille et peu forte s'ébranle au premier coup tombe avec un trésor notre désespéré le ramasse et l'emporte laisse là le licou s'en retourne avec l'or sans compter ronde ou non la somme plus haussire tandis que le galant grand pas se retire l'homme au trésor arrive et trouve son argent absent quoi dit-il sans mourir je perdrai cette somme je ne me pendrai pas et vraiment si ferai ou de cordes je manquerai le lac était tout près il n'y manquait qu'un homme celui-ci se l'attache et se pend bien et beau ce qui le consola peut-être fut qu'un autre eut pour lui fait les frais du cordeau aussi bien que l'argent le licou trouva maître l'avare rarement finit ses jours sans pleurs il a le moins de part au trésor qu'il en sert tessorisant pour les voleurs pour ses parents ou pour la terre mais que dire du troc que la fortune fit ce sont l'art de ses traits elle s'en divertit plus le tour est bizarre et plus elle est contente cette déesse inconstante se mit alors en esprit de voir un homme se pendre et celui qui se pendit s'y devait le moins attendre fin de le trésor et les deux hommes fable 16 des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le singe et le chat fable 17 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le singe et le chat Bertrand de son côté était moins attentif aux souris qu'au fromage un jour au coin du feu nos deux maîtres fripons regardaient au tir des marrons les escroqués étaient une très bonne affaire nos galants y voyaient double profit à faire leur bien premièrement et puis le mal d'autrui Bertrand dit à Raton frère il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître tire-moi ces marrons si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marrons du feu certes marrons verraient beau jeu aussitôt fait que dit Raton avec sa patte d'une manière délicate écarte un peu la cendre et retire les doigts puis les reporte à plusieurs fois tire un marron puis deux et puis trois en escroque et cependant Bertrand les croque une servante vient adieu mes gens Raton n'était pas content se dit-on ainsi ne le sont pas la plupart de ces princes qui flattait de pareils emplois vont chéchauder en des provinces pour le profit de quelques rois fin de le singe et le chat fable 17 du livre 9e des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le Milan et le Rossignol fable 18 du livre 9e des fables de Jean de la fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le Milan et le Rossignol après que le Milan manifeste voleur eut répandu l'alarme en tout le voisinage et fait crier sur lui les enfants du village un Rossignol dans ses mains tomba par malheur le héros du printemps lui demande la vie aussi bien que manger en qui n'a que leçon écoutez plutôt ma chanson je vous raconterai Théré et son envie qui Théré est-ce un mai propre pour les Milan non pas c'était un roi dont les feux violents me furent ressentir leur ardeur criminelle je m'en vais vous en dire une chanson si belle qu'elle vous ravira mon chant plaît à chacun le Milan alors lui réplique vraiment nous voici bien lorsque je suis à jeun tu me viens parler de musique j'en parle bien au roi quand un roi te prendra tu peux lui conter ses merveilles pour un Milan il s'en rira ventre affamé n'a point d'oreille fin de le Milan et le Rossignol fable 18 du livre 9e des fables de Jean de la Fontaine cet enregistrement appartient au domaine public le berger et son troupeau fable 19 du livre 9e des fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org le berger et son troupeau quoi ? toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile toujours le loups m'engobra j'aurais beau les compter ils étaient plus de mille et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin Robin Mouton qui par la ville me suivait pour un peu de pain et qui m'aurait suivi jusqu'au bout du monde hélas de ma musette il entendait le son il me sentait venir deux cent pas de cent pas la ronde ah ! le pauvre Robin Mouton quand Guillaume eut fini cette oraison funèbre et rendu de Robin la mémoire célèbre il arranga tout le troupeau les chefs la multitude et jusqu'au moindre agneau les conjurant de tenir ferme cela seul suffirait pour écarter les loups foi de peuple d'honneur ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme nous voulons dirent-ils étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton chacun en répond sur sa tête Guillaume les crut et leur fit fête cependant devant qu'il fut nuit il arriva nouvelle encombre un loup parut tout le troupeau s'enfuit ce n'était pas un loup ce n'en était que l'ombre harangués de méchants soldats ils promettront de faire rage mais au moindre danger adieu tout leur courage votre exemple et vos cris ne les retiendront pas fin de le berger et son troupeau fable 19 du livre 9e des fables de la fontaine fin du livre neuvième des fables de la fontaine cet enregistrement appartient au domaine public et son de la fontaine des fables de la fontaine du livre de la fontaine de la fontaine de la fontaine du livre de la fontaine